L'un des débats récurrents qu'on a eu l'occasion d'avoir notamment à ce forum, c'est la perception, le choc des perceptions. Puisqu'aucun de ceux qui participent à cette instance croit au choc des civilisations. Par contre, clairement, il y a des divergences de perceptions. Et la question des médias est majeure, parce que c'est le tube par lequel passent ces perceptions. Et là-dessus, il y a un certain nombre de malentendus qu'il faudrait pouvoir approfondir, éclaircir. On pense souvent, d'une rive ou de l'autre de la Méditerranée, que les médias sont un seul homme. Et ont un agenda, une volonté même propre, d'aller dans tel sens ou dans tel autre. Et je crois qu'il faut éviter d'abord ce genre de cliché. Un, les médias sont évidemment extrêmement divers. Que l'on parle de médias audiovisuels, de la presse écrite, et même à l'intérieur de chaque média, il y a autant de diversité que de journalistes. Et deux, même s'il y a des questions très polémiques qui peuvent donner le sentiment de focaliser l'attention, et je pense notamment à toutes les actualités qu'on a du côté nord de la Méditerranée, concernant la question des minéraux, du voile intégral, tout un tas de demandes formulées au nom de minorités religieuses, qui appellent parfois des débats sur la laïcité, sur la citoyenneté. On a souvent le sentiment qu'il se passe au nord quelque chose qui est de l'ordre de l'islamophobie. Et si je pouvais me permettre une clarification, il faut faire très attention à ce qu'on met sous ce terme, parce qu'on est en train de confondre des choses de nature très différentes. Il y a effectivement, et personne ne le nie, ici et là, des manifestations d'intolérance, de racisme, et de racisme envers les musulmans. Mais très souvent, on met sous le terme islamophobie, ce qui est tout simplement de l'ordre du débat citoyen sur la question des droits des femmes, ou du respect de la laïcité, de façon purement et parfaitement antiraciste. Et du coup, on a l'impression que tous ces débats portent sur l'islam, de façon raciste, alors qu'en réalité, parfois, ils sont même portés par des Européens de culture musulmane, qui défendent la laïcité, qui défendent l'égalité homme-femme, où ils impliquent d'autres minorités religieuses, juives, chrétiennes, qui ont des demandes particularistes, qui ont tendance à rendre difficile de vivre ensemble, et donc on essaie tout simplement de réaffirmer des lois communes. Et je crois que si des journalistes de la rive nord et de la rive sud arrivaient à se parler suffisamment, et avaient le temps d'expliquer à leur opinion publique à quel point ces questions-là sont diverses, et n'ont pas à mettre sous une seule étiquette, à quel point la question, par exemple, de la faire des caricatures sur Mahomet, ou la question de la loi sur les signes religieux à l'école publique en France, mais aussi des débats récents en Suisse, sont de nature très différente. Si on avait le temps, journalistes, de la rive nord et de la rive sud de la Méditerranée, de se raconter ces contextes, de se raconter leur histoire, et de le transmettre dans toute leur complexité à nos opinions publiques, elles comprendraient que peut-être on a des raisons d'être plus optimistes, parfois qu'on le pense, en regardant les médias, ou en pensant qu'il n'y a qu'une vision à l'œuvre dans les médias de certaines rives. Ça fait partie de la complexité aussi que ce genre de lieu, la Fondation Annalie, essaie de promouvoir.